... On sait que la cédation pharmacologique est indispensable chez un grand nombre de patients de réanimation, simplement pour permettre l'adaptation à la ventilation artificielle qui est fréquente chez nos malades, et donc pour que les patients soient à la fois calmes, ne ressentent pas la douleur, et puissent supporter tous les gestes agressifs de la réanimation. On s'est aperçu qu'avec les scores de sédation clinique qu'on utilisait habituellement, on avait du mal à approcher de manière suffisamment fine notre niveau de sédation, et on était souvent soit trop léger, soit le plus souvent trop profond. Et donc c'est pour cette raison que nous avons développé un outil basé sur l'intelligence artificielle qui utilise les données habituelles du monitoring qu'à tous patients de réanimation pour avoir un indice continu, permanent, sur lequel on peut adapter notre niveau de sédation. Et à partir de là, nous pilotons la sédation en fonction de ce que nous donne l'algorithme que nous avons appelé SADREA. L'intérêt de cet outil de monitorage de la sédation est qu'il s'intègre très facilement dans le monitoring existant, il n'y a rien besoin d'ajouter, en dehors d'une tablette et d'un algorithme, qui devrait permettre de réduire les durées de séjour en réanimation en évitant la sédation trop profonde, et donc de réduire les coûts liés à l'hospitalisation. Dans le futur, on espère que cet outil de monitoring nous serve à adapter de manière très précise notre sédation exactement aux besoins nécessaires pour suivre les patients tout au long de leur séjour en réanimation.